Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques dont souffre Enjoy Fénix ? Dans une vidéo publiée le 3 avril dernier, la youtubeuse Beauté Enjoy Fénix a fait savoir qu'elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, ou Sopi Kei. Qu'est-ce que cela implique ? Pour expliquer pourquoi elle n'avait pas posté autant de vidéos que prévues sur sa chaîne, YouTube, la youtubeuse Beauté Enjoy Fénix, Marie Lopez de son vrai nom, a fait un vlog sur sa chaîne. Elle y a confié avoir découvert être atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, troubles hormonaux et ovarien touchant une femme sur 10. A 24 ans, la jeune femme s'est aperçue que quelque chose ne tournait pas rond avec son corps alors qu'elle avait choisi d'arrêter la pilule contraceptive. Sans son suivi un retour de l'acné et des cycles menstruels irréguliers, avec une absence de règles, aménorée, pendant parfois plusieurs mois. Outre ces symptômes, le syndrome des ovaires polykystiques peut, selon son stade et son type, occasionner de l'hirsutisme, ou hyperpilosité, un fort taux de testostérone, une résistance, à l'insuline ou un fort taux d'insuline, et prinsuline émise, une absence d'ovulation ou une ovulation irrégulière, et une infertilité du fait de ces troubles du cycle. En traitement de première intention, pour éviter hirsutisme et irrégularité menstruelle, la pilule contraceptive est proposée, comme le souligne EnjoyPhoenix. La perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité est également plus que recommandée, car elle peut permettre de diminuer le syndrome. En cas d'hyperandrogénie, c'est-à-dire de trop fort taux d'hormones dites masculinisantes, des médicaments anti-androgènes peuvent être prescrits. L'hyprinsulinémie peut également être traitée médicalement. Quant aux troubles de l'ovulation et du cycle menstruel pouvant induire une infertilité, ils sont souvent corrigés par une stimulation ovarienne simple, citrate de clomyphène, ou clomy, en traitement de première intention. Le syndrome des ovaires polykystiques porte ce nom du fait des microkystes se formant dans les ovaires. En vérité, il s'agit d'un abus de langage lié à la découverte du syndrome, ce ne sont pas des kystes, mais des follicules immatures, les réservoirs des futurs ovules qui se développent en même temps, au lieu de laisser le follicule dominant croître seul. Résultat, le fonctionnement de l'ovaire est perturbé. Sources, YouTube